Salut peuple de Dieu, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience, je suis dans le ciel, avec le prophète Élie. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2022. Dans une vision, je me suis retrouvé dans le ciel. Quand je suis arrivé là, il y avait une personne qui était assise sur le trône. Il était différent, il brillait. Donc, je ne sais pas pourquoi je m'intéressais plus à ce monsieur-là, bien qu'il y avait beaucoup de gens. Mais celui-là, parce qu'il était habillé différent, il brillait. Et c'était un vieillard. Bon, quand je l'ai vu, j'ai pensé que non, celui-là doit être Dieu. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme le tonnerre, un violent vent, la tempête, tout ça. Ça venait fort et j'ai vu les gens commencer à se disperser. Moi aussi, je voulais partir, j'ai pensé, j'ai dit non. Si j'appelais au nom de Jésus-Christ, je pense que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Voilà, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, le vent, je te commande de quitter, de t'arrêter, de sortir, de partir ici, là. Le vent directement s'est arrêté et tout est devenu calme. Et la lumière est revenue. J'ai observé encore le monsieur-là. Il y avait plusieurs personnes, mais je ne m'intéressais pas. Je regarde le monsieur-là encore bien. Maintenant, j'ai vu encore le monsieur courir. Et j'ai vu que les gens le suivaient. Je voulais aussi suivre ce monsieur-là. J'ai pensé, j'ai dit non. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout, au chrono. Si je commande la personne de s'arrêter au nom de Jésus-Christ, il va s'arrêter. Maintenant, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, arrête-toi. La personne s'est arrêtée. Il s'est tourné maintenant. J'ai dit viens ici, là. La personne a commencé à marcher, venait vers moi. Quand il arrivait près de moi, il y avait un trou. Il est resté de l'autre côté. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, traverse le trou, viens là où je suis. Il a traversé le trou, il est venu là où j'étais. Je lui ai dit, écoute, tout ce que je te demande, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? La personne m'a dit oui. Et après ça, je l'ai laissé. Je me suis tourné. J'ai fixé toujours le monsieur qui était assis sur le chrono parce qu'il était différent. L'angé de Dieu me dit, maintenant, celui que tu as vu là, c'est Elie. Quand il a dit Elie, dans ma tête, je réfléchissais. J'ai dit Elie. En même temps, je pensais toujours que c'est Dieu. Parce que quoi? Vous savez, dans la Bible, quand Jésus-Christ était crucifié, quand il était à la croix, quand il souffre au moment de mourir, il a commencé à dire Elie, Elie, ce qui signifie mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc moi, je pensais que c'était peut-être une parabole. Et quand je pensais comme ça, puisque l'angé lit les pensées, il sait ce que tu as dans la tête. Il m'a dit, non, ce n'est pas ça. C'est le prophète Elie, celui qui était sur la terre. Quand je m'ai bien observé le monsieur, j'ai vu que c'était un vieillard qui était assis sur le trône. Maintenant, je me suis tourné à côté. L'ange dit, ange, normalement, dans le ciel, la plupart des gens sont jeunes. Mais pourquoi ce monsieur-ci-là, tu dis que lui, c'est le prophète Elie, mais lui, il est vieux. Maintenant, il m'a dit, l'ancien, l'homme de l'ancien. Vous savez, Elie était un prophète de l'ancien temps. Donc voilà pourquoi la façon qu'il s'est présenté à moi, il était un vieillard. L'ange me dit, écoute, dans le ciel, la plupart des gens, ils ont deux natures. Quand il veut t'apporter un message, il se présente à toi de la manière dont tu vas comprendre. Elie était un prophète de l'ancien testament. Donc lui, il s'est présenté à moi comme un vieillard. Mais cependant, l'ange me dit, mais à l'intérieur de lui, il est jeune. Mais c'est la façon de te donner le message. Et là, je comprends maintenant. C'est pourquoi, chrétien, parfois, en tant que chrétien, tu vas peut-être voir les visions, tu peux dormir, peut-être tu fais un rêve, tu vois peut-être ton ami, peut-être d'enfance, il vient dans un rêve, il te donne un message de Dieu. Cela ne veut pas dire que c'est ton ami ou bien, ça veut juste, c'est pas, mais Dieu a utilisé ça. C'est Dieu lui-même qui se transforme pour te passer le message. Mais tu vois un peu, donc c'est un peu comme ça que j'ai vu Elie. Donc, l'ange de Dieu m'a dit que la plupart des gens dans le ciel, ils ont cette capacité-là. Dieu peut se transformer en n'importe qui quand il veut passer le message, donner le message de Dieu. J'ai dit que c'est comme ça que ça se passe. Il m'a dit que oui. Bon, pour ceux qui sont chrétiens, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Vous savez, vous avez beaucoup de messages. Souvent, vous avez des visions, des rêves. Dieu utilise parfois n'importe qui pour passer le message. Donc, ça dépend. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi l'ange me manquerait la tempête, tout ça au début? Parce que quand Elie était sur la terre, vous savez, Elie, il est monté aussi dans la tempête. C'est ça. Donc, voilà pourquoi la vision a commencé par ça. Donc, c'était une façon d'incroduire Elie. Et pourquoi Elie était un vieillard? C'est le vieillard, l'Ancien Testament. Donc, il a fallu que Dieu l'utilise comme ça, en manquant ce village comme un vieillard. Mais il brillait. C'est-à-dire, il brillait. Il avait une gloire sur le prophète Elie. J'ai compris que, frères chrétiens, ceux qui s'est dit en vérité en esprit, qui sont persicultés, quand ils arrivent dans le ciel, ils ont un trône passé. Elie lui-même était assis sur un trône. Il était différent de tout le reste. Lisez l'histoire d'Elie dans la Bible. Vous allez voir qu'Elie, il était seul. Il combattait les faux prophètes, les prophètes de Baal. Il a souffert. Elie était, ça dit, il courait des endroits. Il avait les mêmes vêtements. Mais aujourd'hui, le prophète Elie dans le ciel, il est nommé, je peux dire là-bas, à un haut niveau. Il a un trône assis sur ça. Comme Jésus-Christ aussi dit à ses disciples, vous serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribunes d'Israël. Donc, le prophète Elie aussi reçut sa part de trône là-bas. Et le prophète Elie était un homme comme toi et moi. Il n'y a pas de différence. Ça dépend comment vous servez Dieu et comment vous voulez le suivre. Donc, c'est ce que l'enjeu m'expliquait. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes avec différents vêtements. Donc, ça dépend comment tu suis Dieu. Ça, ça dépend de toi. Mais ceux qui se donnaient entièrement dans le ministère, comme le prophète Elie, mon frère, quand ils meurent sur la terre, ils n'ont qu'une trône là-bas. Vous savez, la Bible dit que quoi? J'étais un homme gouverneur de trois, quatre villes. La Bible aussi de révélation dit quoi? J'ai vu les morts, les grands et les petits. Et j'ai vu les morts ont reçu le pouvoir de juger. Dans tout ça, ils étaient assis sur des trônes. Donc, le prophète Elie fait partie de ça. Des trônes que j'ai vus dans le ciel. Donc, il est quelqu'un qui est près de Dieu. Donc, ça, c'est la vision. Après ça, l'enjeu m'a montré quelque chose comme une télévision. Il y avait toutes les religions qui étaient là-bas, écrites là-bas, avec les idoles. Et quand je regardais, j'ai vu la religion musulmane. Et ce qui m'a encore tiré, j'ai vu la religion catholique. J'ai vu la statue de Maria avec le bébé. C'est toujours ça qui était aussi parmi ça. L'enjeu de Dieu m'a dit, ce que tu vois là, ça, ce sont des faux religions. Regarde comment ils sont fidèles dans leur culture. Et quand je regardais dans la vision, j'ai vu que tous ces gens-là priaient leur Dieu sourieux. L'enjeu m'a dit, tu vois, même les gens qui prient les faux dieux sont sourieux dans leur culture, plus que les chrétiens. J'ai vu ceux qui adoraient Mohamed, ils priaient cinq fois par jour. Ils étaient prêts à se sacrifier, à se tuer pour leur religion. J'ai vu aussi que ceux qui adoraient Bouddha, ils étaient souris dans le Bouddha. Ceux qui adoraient catholiques ou ceux comme un mari, ils étaient, vous savez, le Vatican, c'est tout. Le Vatican contrôle tout l'athée. Ils sont beaucoup, les catholiques. Ils sont un peu de patris. Ils étaient souris dans leur culte. Et j'ai regardé ceux qui adoraient Dieu, Jésus-Christ. Mais en fait, il n'y avait que deux ou trois personnes. Jésus m'a dit que, tu vois ce qui s'est passé comme ça, les chrétiens, le diable, même ceux qui rendent le culte au diable, sont plus beaucoup. Ils sont souris dans le culte du diable, plus que les vrais chrétiens. Et après, nous sommes quittés maintenant là-bas. Dieu m'a manqué, il y avait beaucoup de fausses églises. Maintenant, dans la vision, je me suis retrouvé dans l'église d'un faux pasteur. Le pasteur était en train de faire, il avait arrangé deux fidèles. Les fidèles, elles devaient aller devant, essayer de faire des, c'est-à-dire faire semblant d'être possédés ou malades. Et le pasteur devait les imposer, les imposer les mains et leur délivrer. Et ils devaient gagner d'argent. Et j'observais, le pasteur les appelait, ils sont allés, ils devaient commencer à faire des choses comme ça, tomber à terre, se rouler, se lever, comment dire, oh pasteur, merci, je suis délivré, machin comme ça là. Je suis en train d'être, j'ai arrêté la main de l'homme et je lui ai fait sortir, il est sorti de haut. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Vous êtes en train de jouer avec le nom de Dieu, ce n'est pas bien. Il m'a dit que oui, je sais, mais je vais faire comment? Je lui ai dit, sors d'ici là. Et dans la vision, j'avais une moto. J'ai pris la moto, je lui ai dit, je lui ai mis, je lui ai dit, assois-toi d'ici, tu es assis. J'ai démarré la moto, je suis parti avec lui, je suis arrivé dans une ville. Je lui ai dit, écoute-moi bien, je ne veux plus que tu rentres dans cette église là. Il m'a dit, je ne sais pas dans quelle église je vais partir. Je lui ai dit, je vais te montrer une église. Maintenant, je lui ai pointé le doigt, je lui ai dit, tu as vu l'église là-bas? C'est là-bas que tu vas m'aider à adorer Dieu. Tu as compris? Ne rentres plus dans l'église là-bas, dans la fausse église là. Il m'a dit oui. Et je l'ai laissé, il est parti. Donc, bon, ça, pour moi, ce que je vais commander à la vision, c'est une personne que je suis qui a délivré dans les fausses églises là. C'est ce que je peux dire. Et maintenant, dans tout ce que je suis en train de partager à vous, c'est pour vous dire, chrétien, si vous vous sacrifiez, vous servez Dieu en vérité, en esprit, comme les prophètes Elie, après l'amour, vous allez recevoir des crônes dans le ciel. Vous allez recevoir des vêtements de gloire. Elie, quand je l'ai vu, j'ai pensé qu'Elie était Dieu. Parce que la façon qu'il brillait, le crône qui était assis sur ça, ses vêtements ont déjà été différents de tout le monde dans le ciel. Mais regardez la vie d'Elie. Elie s'est tenu seul contre les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal étaient des millions. Mais Elie défendait le nom de Dieu. Chrétien, peux-tu défendre le nom de Dieu au Dieu comme le prophète Elie? C'est rare de trouver des chrétiens souris aujourd'hui. Les chrétiens sont chrétiens, mais ils veulent vivre comme les gens du monde. Et en même temps, ils veulent avoir des récompenses dans le ciel. Mon frère, si tu veux avoir la gloire d'Elie, si tu veux que Dieu te donne l'ençon d'Elie, il faut passer par la porte qu'Elie est passée. Si tu veux que Dieu te donne l'ençon d'Abraham, il faut passer par la porte qu'Abraham est passée. Si tu veux l'ençon de Pierre, de Paul, mon frère, il faut passer par la souffrance que Paul est passée. Il n'y a pas d'ençon sans passer par la porte droite. Les David, avant qu'il devienne roi, ils tuaient déjà des lions. Ils étaient des bergers. Donc, ce que vous êtes dans vos églises aujourd'hui, vous dites, je suis prophète, vous l'avez maintenant. Vous ne pouvez pas résister à Satan. Vous ne pouvez rien faire. Mon frère, j'ai vu le prophète Elie dans le ciel. Il brillait. Il avait une proue majesté. Quand je l'ai vue, l'impression, l'idée qui est venue dans ma tête, j'ai pris Elie pour Dieu. Parce que je suis allé au paradis plusieurs fois. J'ai vu le courant de Dieu et plusieurs fois, j'ai vu Dieu. J'ai vu, il n'y avait pas de différence. Voilà pourquoi moi, je l'ai pris pour Dieu. C'est là où je me dis, non, c'est le prophète Elie. Mais regardez la vie d'Elie. La Bible dit, à quoi c'est un homme de gagner le monde si il perd sa vie ? Donc, c'est pour t'encourager. Toi qui sais Dieu, sais Dieu en vérité, en esprit. Même si les gens ne sont pas avec toi, suis Jésus-Christ. C'est comme les prophètes d'Elie. Les prophètes d'Elie n'avaient pas des amis. Ils n'attendaient pas d'appréciation des rois ni des ministres. Ils prêchaient contre les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangiles, les gouverneurs, tout ça. Mais voilà la récompense d'Elie. Il était assis sur un trône en tant qu'un commun gouverneur dans le ciel. Et la Bible est bien confirmée. Jésus-Christ dit, bon serviteur, j'ai un homme gouverneur de trois, cinq villes, dix villes. C'est écrit. Le livre de révélation dit aussi quoi ? J'ai vu des morts, ils avaient reçu le pouvoir de juger. J'ai vu des trônes dont les morts avaient reçu le pouvoir de juger. Donc, tout ce qu'il dit, c'est public. Donc, si tu veux aussi ça, mon frère, passe par la porte que les élites sont passées dedans. Donc, chrétien, toi qui cherches le pouvoir, tu ne peux pas gagner le pouvoir si tu ne passes pas par la porte qu'ils sont passés. Tu veux le pouvoir des élites, porte la persécution des pieds. Comme Paul, vas-y dedans. Sinon, ce qu'on pose la main sur vous, on dit que vous êtes bénis prophète. Ça ne marche pas dans le roi de Dieu. C'est différent. Et ceux qui adorent les musulmans, Mohamed, Bouddha, catholique, sortez dedans. Il n'y a pas de Dieu dedans. Ceux qui prêchent le dépouillement des vêtements, tout ça, il n'y a pas de Dieu dedans. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ, la Bible. Et maintenant, ce que je vais vous dire dans cette vision, vous savez, le prophète Élie était un homme comme toi, de lâcher le sang. Il ne s'est pas différent. Il mangeait comme la même nourriture que toi. Mais ils ont décidé de suivre Jésus-Christ. Donc, toi aussi, chrétien, suis Jésus-Christ. Et à la fin de ta vie, tu peux avoir aussi la même récompense comme le prophète Élie. Que Dieu te garde.